Bonjour et bienvenue à Destiny avec Paolo. Aujourd'hui, un spécial, spécial Ultron, le personnage maléfique du prochain film de Avengers. Et puis, nous commençons avec sa tête, bien sûr, ici. Ultron est un personnage qui a été inventé, je crois, par Tony Stark, qui est le personnage de Iron Man. Et puis, vous allez le voir plus tard que cet été, 2015, que Ultron est un personnage assez méchant, merci. Et puis, il a une tête un peu en forme de casque de moto, comme ceci. Et nous allons faire en sorte que Ultron soit assis dans son trône. Ultron, à l'époque, à l'époque que je lisais des bandes dessinées, avait un trône mobile. Il pouvait s'asseoir sur son trône, le trône flottait. Il pouvait le contrôler avec des volants, ou plutôt comme des guidons de moto. Nous avons ici, maintenant, ses épaulettes. Il a de chaque côté des épaules, et ses épaules sont couvertes d'épaulettes. Ultron est un robot. Ce n'est pas un humain qui est à l'intérieur de cette armure, en fait. Donc, c'est un robot qui a pas mal de pouvoir, disons. Et puis, bien sûr, on a ici où son cou s'attache à son corps. Il a des éléments sur le côté de sa tête qui ressemblent à des antennes, donc comme ceci. C'est un cylindre, tout simplement, qui se dessine comme cela. Et puis, nous pouvons effacer nos lignes de sculpture, nos lignes de dessin initiales, pour ensuite rebâtir les lignes que nous avons effacées par mégarde. En fait, c'est très important, lorsque nous dessinons, de dessiner très légèrement pour commencer. Je vois beaucoup de vous, lorsque vous me partagez vos vidéos, à quel point vous appuyez fort sur le crayon. Ça peut être très difficile à effacer par la suite. Alors, prenez votre temps et dessinez légèrement au début. Lorsque vous serez prêt à appuyer plus de force sur le crayon, lorsque vous savez que votre ligne est bien faite, alors vous allez pouvoir réappuyer très fort ce crayon-là, et garder la ligne que vous vous aimez. Comme dans le cas de cette courbe ici, j'y vais très légèrement. Et aussi pour l'œil ou la forme de l'œil, j'y vais très légèrement avec mon crayon, j'appuie à peine. Lorsque je serai satisfait, je vais réappuyer plus fort par la suite. Alors, nous allons faire la bouche d'Ultron, ici. Une petite courbe, sa petite dent à l'arrière, là. Et on devrait être capable de voir son œil dépasser un petit peu de ce côté-ci. Le visage est d'une position trois-quarts, ce qui veut dire qu'on peut voir le côté de son visage, le devant de son visage tout en même temps. Donc, le trois-quarts. Puis là, ici, comme des éléments qui se chevauchent au niveau du devant de son casque, ou disons de son visage. Alors, comme ceci, ce sont des petits zigzags. Voilà. Et à l'intérieur de ça, plus tard, on fera des petits cercles, des petites bosses à l'intérieur de chaque petit rectangle. Alors, un petit cercle ici, un autre en dessous, et un troisième. Peut-être un en haut ici aussi. Alors, comme ça. Et là, on doit représenter l'épaisseur de ces lignes. De ces objets. L'antenne de l'autre côté. OK. Attaquons son cou. Son cou est fait de filaments. Alors, c'est comme si ce sont... Les muscles du cou sont des... Des gens ont un moteur... Qui tirent sur des tiges, et on voit ces tiges-ci, présentement, sous son casque. Un peu comme C-3PO dans Star Wars, au niveau de son abdomen. Nous allons ensuite, ici, faire l'épaisseur de sa bouche. Et travailler sur les épaulettes un petit peu, surtout l'épaulette de droite, pour commencer. Il a un petit design, ici, au niveau de son... Ses trapèzes. En fait, messieurs, dames, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes qui entrent de ces temps-ci. Qui est... Des demandes spéciaux. On me demande de faire des dessins. Et ces dessins ou ces vidéos existent déjà. Alors, allez voir ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Cherchez... Plutôt que de chercher des vidéos, Allez voir ma page elle-même, donc. Cherchez pour Paolo Morrone, P-A-O-L-O-M-O-R-R-O-N-E, dans YouTube. Et vous verrez toutes mes vidéos qui sont là. Avant de me faire une demande, même si, présentement, je n'en prends pas. Encore une fois, je mentionne que je ne prends pas de demandes spéciaux pour le moment. Parce que j'aimerais compléter les dessins qui m'ont été demandés par le passé. Et allez voir les vidéos qui existent. Il y a des grandes chances que la vidéo que vous aimeriez avoir existe déjà. Alors, Capitaine America, Spider-Man, Batman, Superman, Wonder Woman, Daredevil, Ezio... Il y en a plein! Halo... Tout ça, ça existe déjà sur ma chaîne YouTube. J'ai plus de 175 vidéos, donc ne gênez-vous pas d'aller voir. Et puis, amusez-vous à regarder ces vidéos-là. Ils sont là pour vous, pour vous enseigner le dessin gratuitement via le web. Alors, voici l'épaisseur de son épaulette. Qui remonte par ici. Une belle petite courbe. Une petite ligne de division. Donc, maintenant, je réappuie plus fort sur mon crayon. Soyant satisfait... Ou étant satisfait, soyant... C'est un peu invéable, ça? Étant satisfait de ma ligne initiale, je vais maintenant appuyer plus fort sur mon crayon. Et on va lui dessiner ici une petite ligne de jonction. Et son avant-bras, ensuite. L'avant-bras est un peu comme une forme de vase. Vase qui s'évase dans le bas ici. Où on vient atteler son coude. Et en haut, on va faire une petite ouverture comme ceci. Où on pourrait lui mettre des fleurs. Imaginez que son avant-bras est comme un petit vase de vitre. C'est sûr que ce n'est pas un vase. Donc, on peut mettre des détails plus spécifiques ici à l'intérieur de son avant-bras. J'ai souvent aussi des questions face à l'utilisation d'un modèle. Est-ce que c'est correct, Paulo, si j'utilise un modèle lors de mon illustration? Ou je ne suis pas capable de dessiner sans un modèle? Tout ça, ça va. C'est des questions très valables. L'idée d'utiliser un modèle est obligatoire de toute façon au début. Et puis, lorsque j'étais à l'école en enle de plastique, il était important pour nous de dessiner avec plusieurs modèles. Donc, on avait toujours des modèles qui venaient nous visiter. Et on dessinait ce que l'on voyait. Le modèle prenait une pause. Ça commençait très rapidement au début. Des pauses de 30 secondes. Après, c'était des pauses d'une minute. Et en 30 secondes, on devait dessiner la base de cette pause. Après, en une minute, on dessinait la base. Ensuite, en dix minutes, on ajoutait des détails et tout ça. Mais sans cet exercice, sans cette pratique de dessiner de ce que l'on voit, c'est impossible de dessiner correctement la réalité ensuite si on ne se fie pas à des éléments réels pour commencer. Alors, ne gênez-vous pas d'utiliser des modèles. Il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas le fait de copier. C'est le fait d'apprendre les éléments de la vie qui nous entourent et de mettre ça dans nos illustrations. Alors, ne gênez-vous pas. Assoyez-vous devant une feuille de tapis d'un dessin qui existe et de le reproduire le mieux que vous pouvez. Ou devant une chaise et de reproduire cette chaise. Ou devant une automobile et de reproduire cette auto. Il n'y a rien de mal à ça. Il y a une différence. Cependant, lorsqu'on dit que j'ai calqué un dessin. Donc, de mettre une feuille sur un autre dessin, je dirais que c'est un bon début, mais on pratique moins la créativité à ce moment-là. Alors, ce n'est pas vraiment un problème de calquer. Mais c'est sûr que vous n'avez pas autant de validité en tant qu'artiste si vous calquez des illustrations que plutôt que si vous copiez ou vous fiez à cette illustration-là comme étant un modèle à votre illustration à moi. Donc, dans le cas de mon Ultron ici, je fais le tour du web, je regardais plusieurs images différentes d'Ultron, puis il y en a en masse. Et puis, j'en ai trouvé qui me plaisaient. Et là, je bâtis mon illustration d'après ce qui me tente. C'est sûr, je ne connais pas tous les détails d'Ultron. Alors, c'est nécessaire pour moi d'aller chercher les détails via des images différentes. Je n'ai pas tout ça dans ma tête. C'est impossible. Même si je connais très bien Dark Vador ou je connais très bien, je ne sais pas, Superman. Parfois, il est important de regarder des images qui ont déjà été préétablies pour être capable de les reproduire. Et ça, ce n'est pas triché. Donc, faites-vous en pas avec ça. Le fait d'utiliser des modèles, c'est très normal. Alors, on a fait, pendant ce long discours-là, on a fait le bras gauche. Et maintenant, nous allons appuyer nos talents à faire le bras droit. Donc, que voici. Puis, ensuite, on va retracer un petit peu plus foncé maintenant les lignes de contour de la tête. Donc, j'aime faire démontrer des petites épaisseurs parfois. Surtout quand je fais la ligne de contour de maintenant, je suis capable de faire en sorte que certaines pièces dépassent un peu. Donc, donnent un effet un petit peu de 3D à notre illustration. Là, ici aussi, des lignes plus foncées. Comme je mentionnais tantôt, j'ai fait des lignes plus pâles. Et maintenant, je peux les rendre beaucoup plus foncées en appuyant très fort sur mon crayon. On s'entend très fort. Je ne veux pas briser ma mine. On veut faire attention à ça. Alors, voilà. On retrace ses dents et l'ouverture de sa bouche. On devrait avoir ici ses dents à l'avant. En tout cas, ce que j'appelle des dents. Ce n'est seulement qu'un design. Comme ceci. La mâchoire. On remonte l'épaisseur de la bouche de l'autre côté. On peut voir à l'intérieur de cette bouche, finalement. Et pour cette illustration aussi, je veux faire en sorte que je barbouille un peu mon dessin. Donc, j'utilise ma paume et je repasse sur des lignes avec ma paume. Peut-être par exprès un petit peu. Mais en même temps, je n'utilise pas la technique du papier qui protège mon illustration. Donc, je fais en sorte que je barbouille tout simplement mon dessin. Plus tard, ça permettra donc d'effacer cette mine qui a été appliquée au papier. Et de faire des effets de reflet. Donc, c'est pas mal intéressant de faire ça. Je vais même forcer la note plus tard. Je vais vraiment frotter le papier avec ma paume. Et déposer de la mine un petit peu partout. Donc, en frottis. On voit aussi un petit peu de détails au niveau de son habillement, de son costume. Il est le contour au niveau de son cou aussi. Je vais déplacer cette pièce. Qui, elle, semble un petit peu mal centrée. Je vais effacer ensuite l'itemme qui est là. Voilà. Ensuite, nous allons retracer sa petite antenne du côté de la tête. Comme ceci. Et puis, on va faire les cercles qui tiennent cette antenne. Mettre quelques petits détails. J'espère que Ultron, ou disons le prochain film d'Evengers, sera intéressant. Les petits clips qu'on a vus ou qui sont disponibles maintenant sur le web semblent pas mal piquer mon intérêt. Donc, on ira voir. Récemment, il est sorti des clips de Star Wars épisode 7. Un clip de Batman, Superman. J'ai très, très hâte à ces films, bien sûr. Alors, maintenant, nous travaillons l'effet métallisé d'Ultron. Pour ceux et celles qui me suivent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, depuis même 2010, on a fait plusieurs illustrations avec cet effet de métal. Alors, il y a le Chevalier, il y a le Terminator, il y a l'Alien. Il y en a plusieurs comme ça qu'on va travailler l'effet de métal, de réflexion. Alors, Ultron, ici, ne sera pas différent. Et cette technique est très simple. C'est qu'on doit y aller avec plusieurs couches de mine. Alors, on commence avec un petit peu plus peur et de plus en plus foncé, avec des effets de dégradé. Alors, voyez-vous ici, la partie inférieure de cette pièce est plus foncée. Lorsque je monte vers le haut, j'y vais beaucoup plus légèrement avec mon crayon. Ça donne un bel effet de reflet, un bel effet de chrome ou de métal brossé. Voilà. Je souhaite que mes techniques vous permettront de dessiner vous-même du seul à la longue. Donc, tous ces poses de personnages, peu importe le personnage, représentent une base ou un style d'illustration. Donc, vous devriez être capable, en regardant mon dessin d'Ultron, remplacer Ultron par n'importe quel autre personnage. Parce qu'à la base, tous ces dessins-là sont pareils. On utilise les mêmes techniques. Il est vrai que les détails changent, mais la pose est ce qui est important. La façon dont on utilise les techniques est importante. Les personnages, on s'en fout, en fait. Ça aurait pu être le Terminator assis ici, comme ça aurait pu être l'Alien, comme c'est aujourd'hui Ultron. La pose, la technique revient du pareil au même pour chacun des dessins que je dessine. Et pour vous, je souhaite que ça devienne la même chose. Que lorsque vous dessinez, que vous utilisez les techniques, et en utilisant ces techniques-là, vous changez tout simplement les détails pour en créer votre personnage. Donc, tout ça pour dire que je souhaite que vous soyez capable de dessiner seul, à un moment donné, après avoir vu toutes mes vidéos. Ouais, je sais, vous n'avez pas toutes nécessairement la même expérience que moi. Ça fait depuis que j'ai 4-5 ans que je dessine. J'en ai maintenant 43 ans. Alors, ouais, j'ai eu beaucoup d'années d'expérience. Mais c'est à vous maintenant de pratiquer. Il n'y a rien qui remplace le pratique, la patience et la persévérance en dessin. Vous ne pouvez pas l'apprendre comme ça, du jour au lendemain. C'est impossible. Alors, travaillons ici les éléments de reflet de son épaule gauche. Son épaule gauche, ici, on va lui faire des éléments foncés. Alors, je vais lui dessiner des formes dans lesquelles je vais colorier. Et je vais laisser des sections blanches. Très important qu'on mette des sections blanches sur son épaule pour refléter cette lumière qui frappe l'épaule. Donc, ici, un autre élément de reflet que je dessine et que je colore à l'intérieur. Je vais en faire, ici, cette partie un petit peu plus foncée. En tâchant de laisser certains espaces blanches. Comme ça. Et un petit peu, peut-être, plus foncés à cet endroit-ci. C'est quand même, c'est une courbe, hein. C'est une forme arrondie. Même chose ici pour les biceps. Alors, on donne cet effet de détail courbé. Voilà. Alors, nous allons continuer un petit peu, ici, à retracer cette ligne. Il faut quand même définir la division entre l'épaule et le bras. Alors, nous allons rendre plus sombre à cette section-là. Comme vous pouvez voir, là, j'ai tracé une belle ligne foncée. Et ici, au niveau de l'épaulette, nous allons faire un genre de détail chromé. Donc, un espace noir, un espace blanche, un espace foncé, un espace blanche. Ça donne cet effet de reflet. Même chose ici pour les biceps. Je vais faire un effet de dégradé. Donc, en faisant comme si je faisais des poils, mais après, en coloriant par-dessus, je fais un beau dégradé uniforme. Même chose pour cette section-ci. Voilà. Des effets de lumière arrondie. C'est comme si c'était des petites gouttes d'eau. Des petites formes rondes que j'ai produites. Et puis ensuite, on va colorier un peu plus foncé. Et encore cet effet de dégradé. Je vais essayer de faire la même chose que ce que j'ai fait à droite de cette section-là. En laissant un petit peu de blanc, là, dans la base de ce bras. Un peu. Ici, une autre forme. Il y aura donc des reflets ici, c'est plus foncé, là. Un petit peu de blanc. Colorions plus foncés ensuite de ce côté-ci. Voilà. Puis, je vais un peu comme ça, là. J'invente des formes. J'invente un peu le côté du reflet. Je dessine ce que je pense que je veux voir sur mon illustration. Il y a un excellent exemple de reflet ou de dessin. Pas de dessin, mais d'objet qui représente des reflets. Regardez tout ce qui est métallisé chez vous. Regardez les poignées de porte. Regardez les poubelles. Regardez les assiettes. Les bouilloirs. Ce sont tous des objets qui permettent de refléter l'environnement. Et si vous pratiquez à dessiner ces éléments-là, vous serez capable de dessiner n'importe quel personnage ensuite qui, lui, a un corps réflectif. Le matériel réflectif. Comme ceci pour son avant-bras. Il y a, dans sa main, Ultron tient quelque chose. Donc, il a quelque chose dans ses mains. Je vais garder pour la fin. Ce sera quand même un secret. Quoique, si vous avez vu le début de la vidéo, si vous avez porté attention au dessin de l'intro, vous avez vu ce qui sera là. Si vous ne l'avez pas vu, attendez. Gardons le suspense. Alors, voilà. Nous allons maintenant dessiner un petit peu plus de détails au niveau de la main. Désolé, je sais que la caméra est cachée par ma main parfois. Mais je ne peux pas vraiment y faire rien. C'est comme ça. Je souhaite que, lorsque j'enlève ma main, vous allez avoir eu l'idée de ce qui se passe. Ici, vous voyez un petit peu mieux maintenant. Et là, on ne voit pas très bien. Mon pouce, c'est comme dans le chemin. Je vais enlever ma main bientôt. Et vous verrez ce que j'ai fait. Ce que je dessine, tout simplement, ce sont des lignes qui retracent un petit peu l'effet des tendons sur le dessus de la main. Donc, si vous levez vos doigts vers vous, vous mettez votre main à plat vers votre visage et tirez les doigts vers vous. Vous allez voir, pas la paume vers le haut, mais la paume vers le bas. Et levez les doigts vers vous, vous allez voir vos tendons. Et c'est ce que je reproduis en effet d'ombre sur sa main. Les doigts sont très sombres, puisque la lumière vient du haut dans mon administration. Alors maintenant, nous allons compléter le petit cercle ici, sur l'arrière de sa main, l'endos de la main. On va faire des petits éléments réflectifs dans les cercles sur sa tête. C'est une vidéo d'environ 47-48 minutes. Nous sommes aux 19e minutes, alors il reste un peu plus que la moitié. Merci de votre patience. Je souhaite que ces vidéos vous plaisent, toujours. Ils sont parfois plus longs, mais c'est sûr qu'on a plus de détails, ou plus de détails, dans cette illustration à faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est plus long. Il y a des vidéos plus courtes qui existent sur ma chaîne YouTube, donc allez voir. N'hésitez pas d'aller visiter ma chaîne, une tonne d'illustrations différentes. Des illustrations faciles, des illustrations moins faciles. Comme celui-ci d'Ultran n'est pas nécessairement le plus simple. Ça, je ne vous le cache pas. Alors, voici le détail au niveau de son collet. Voilà. On a dessiné l'ombre projetée de sa tête sur son corps. Alors, nous allons ajouter un petit peu d'ombre ici sur l'épaisseur de son collet. Comme ça, donner une épaisseur à notre objet. Maintenant, ajouter des effets de reflet au niveau de ses muscles du cou. Comme ça. Voilà, pas si mal. Maintenant, nous allons travailler ici sur les pectoraux. J'accélère un petit peu le processus, puisque je sais que vous êtes maintenant à l'aise. Je souhaite que vous êtes maintenant à l'aise à dessiner mes dessins. Alors, je dessine comme ceci. Et je colore avec des dégradés. Toujours en essayant d'épouser la forme arrondie que ce personnage aurait dans la vraie vie. Un aplat. Donc, on a une feuille qui est plate. Et il faut, en tant qu'artiste, essayer de reproduire cet effet de 3D sur une surface plate. Et donc, c'est le dégradé qui réussit cet effet. À mon sens, c'est sûr qu'il y a d'autres techniques. Donc, pour moi, avec le crayon à la mine, j'aime beaucoup cet effet de dégradé. Alors, l'épaule droite. Maintenant, nous allons lui appliquer le même traitement que l'épaule de gauche, bien sûr. Puisque son bras est un petit peu plus levé, son épaule est un petit peu plus élevée parce qu'il aura la main sur une poignée. Donc, son épaule doit être un petit peu plus haut. Nous allons colorier ici au niveau du trapèze gauche. Et quelques détails au niveau du trapèze droit. Voilà. C'est bien ça. Ensuite, ici, les obliques. Ce qu'on appelle obliques, ce sont ces muscles du côté du corps ou qui s'attachent au niveau des os, de la cage thoracique, des côtes. On va en faire une noire, une blanche. Toujours laisser une petite ligne blanche, en fait, sur chacune des courbes. Et ici, il y a des petits morceaux de métal qui permettent de joindre ces parties abdominaux. On va faire son côté droit ici. On va continuer les genres d'abdos à l'avant ici. Donc, on va retracer plus foncées ces lignes. Voilà. La ligne du centre ici, que l'on divise maintenant d'une façon plus foncée. Et de tracer le tricep droit. Voilà. Avec voici son reflet. Toute la partie inférieure sera plus sombre. Comme ceci. Un petit peu plus foncée pour le centre de sa poitrine. La même chose un petit peu ici. Il y a un certain nombre qui est reproduit de par son hypolette. Alors, la même technique que le côté droit, la même technique que nous appliquons du côté droit que celle de gauche. Je dessine des formes, je les remplis et je crée des dégradés. Je crois qu'il devrait avoir un petit reflet, par exemple. Voilà. C'est pas mal, ça. Et ces techniques, on les réapplique au ventre, à l'abdomen. Si jamais vous trouvez que mon dessin s'avère être beaucoup trop rapide, n'hésitez pas d'appuyer le bouton pause sur votre vidéo, parce qu'il est certain que maintenant, je dessine en accéléré. C'est une vidéo qui nous prendra 47 minutes ou 48 minutes à visionner, mais en réalité, ça m'a pris beaucoup plus que 47 minutes à faire ce dessin. Ça m'a pris probablement 1h30. Mais c'est sûr qu'avec la magie de la vidéo, je vous endors pas. en regardant 7h30 au complet, à me regarder effacer réellement et à colorier à temps réel. C'est une vidéo qui serait beaucoup trop longue. En mettant de la pompe, j'adoucis mon dessin et je sature ma page, ma feuille de papier avec de la mine. Ce qui me permettra plus tard de faire des beaux reflets blancs avec ma gomme à effacer. Alors, nous allons travailler maintenant le bras droit. Comme vous avez vu, je ne tourne pas ma feuille lorsque je dessine. Des fois, on a tendance à pouvoir tourner la feuille de papier pour avoir une meilleure position lors du dessin. Je ne fais pas ça lors de la vidéo parce que c'est sûr qu'on aime mieux voir le dessin toujours d'une façon horizontale. mais à la maison, n'hésitez pas, n'hésitez pas à tourner de votre page pour vous faciliter la tâche lors de l'illustration, surtout au niveau du coloriage. Je me suis habitué à travailler sur une page qui ne bougeait pas, mais n'hésitez pas de tourner la feuille lorsque vous avez besoin. Bon, ma technique, c'est pas mal invraisemblable, donc invraisemblable. Lorsque je dessine et je ne filme pas, j'aime tourner ma page aussi. Un peu comme vous, je suis certain, ceux et celles qui m'écoutent à la maison et ailleurs. Alors, j'aimerais prendre ce moment en passant, pendant que je dessine ici ces côtés latéraux, de vous remercier, de vous remercier pour l'écoute que vous faites de mes vidéos à chaque semaine, disons, en tout cas à tous les mois. J'apprécie énormément, je suis rendu avec plus de 50 000 abonnés, donc merci à vous tous. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, je suis content de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés par le dessin et puis que vous interagissez beaucoup avec moi. Moi, j'aime beaucoup. Je ne réponds pas tout le temps ou pas tout le temps à temps, je suis désolé pour ça, je suis terriblement occupé, mais j'espère que vous appréciez toujours mes dessins et que vous continuez à pratiquer par vous-même à la maison. Ces dessins sont faits pour vous, c'est pour vous encourager à ne pas lasser la passion du dessin derrière. Il faut continuer avec, il faut s'alimenter, il faut jouer, il faut faire des parties de dessins, inviter vos amis à la maison, faites du dessin tout le monde ensemble, parbouillez vos feuilles comme je suis un peu en train de le faire présentement. Amusez-vous à faire du dessin. Je trouve que les écoles aujourd'hui ont délaissé le côté artistique et j'essaie par mes pauvres petits moyens de vous apporter un peu d'aide, un peu de renfort à ce niveau-là via Internet. Donc, pour tous ceux qui sont en France, même vous qui êtes à la petite île de Réunion, en Italie, en Espagne, en Allemagne, un peu partout, les Canadiens, Québécois, les Américains, bien merci beaucoup d'écouter, j'apprécie énormément. Bon, il est certain que j'ai oublié du monde là-dedans, c'est sûr que j'en ai oublié. Ben, il y a tellement de pays qui m'écoutent aujourd'hui, et même je parle de l'Afrique, je parle du Portugal, je parle de bien, bien, bien du monde. Donc, merci, merci, merci. J'en oublie beaucoup, je le sais, mais j'apprécie énormément votre présence et votre participation. Alors, nous travaillons sur cette illustration. Nous allons, parce que nous avons barbouillé un petit peu ce dessin, je suis obligé de repasser sur certaines lignes et rendre plus sombre. C'est ce qui donne du caractère à mon dessin. Le fait qu'il y a des couleurs sombres ou des tons foncés, donc des très très sombres, qui passent ensuite directement vers le blanc lorsqu'on effacera, ben ça donne un excellent contraste à mon dessin. Donc, on va avoir un haut contraste, donc des blancs presque purs et des noirs très foncés. Et c'est ce qu'on essaie de faire, donc de passer d'une gamme à l'autre à travers de chacun des teintes de notre illustration. Ça donne une belle richesse à notre dessin. Souvent, lorsque vous partagez vos dessins avec moi et celles que vous envoyez à ma page Facebook, par exemple, on réalise qu'il y a un certain manque au niveau du contraste. C'est soit un dessin à plat, ce qui est excellent, ce n'est pas un problème du tout, mais pour ceux et celles qui veulent un commentaire constructif, il faut faire en sorte que notre illustration ait des contrastes, ait des belles gammes de teintes dans notre illustration au complet. Comme ici au niveau du centre de mon personnage Ultron, on voit qu'il y a du noir très foncé au niveau de son abdomen, et ensuite des dégradés qui passent du noir jusque vers le blanc où on laisse du papier blanc sur cette illustration. Ça donne un bel effet de richesse au niveau de notre dessin. Voilà. Alors, on accélère un petit peu plus le processus ici. Notre illustration prend forme. On voit très bien maintenant notre personnage. Il restera ensuite le trône à dessiner derrière le personnage. Il est assis sur sa chaise qui, elle, circule en l'air. Je ne sais pas s'il en aura un dans le film The Avengers. Je crois que c'est vraiment au début de sa création, dans le prochain film de Marvel. Mais dans les BD, il y a eu plusieurs versions d'Ultron, puis il y en a une que j'appelle la vidéo Ultron classique parce que c'est le look du passé et pas tant celui du film qui sortira. Mais il avait un trône sur lequel il pouvait circuler, voyager. C'était son véhicule en même temps. Alors, voilà. On pourrait tracer certaines lignes, rendre plus sombre ici la division entre les pectoraux et sa quatrine. Ou plutôt son tronc, son torse. Et plus sombre ici certains éléments des obliques. Et ça c'est un peu comme sculpté. Il faut des fois repasser à des endroits où on a déjà dessiné, puis on retravaille, on retravaille. Sinon, on a un manque de patience, mais on arrête de dessiner tout simplement. Ça m'arrive parfois, je me dis, bon, j'ai fini avec ce dessin-là, ça ne tente plus. Et puis d'autres fois, je persiste, je persiste, je persiste. Puis le dessin devient super bien fignolé, puis avec beaucoup de travail. Ça dépend, ça dépend de comment on se sent. Des fois, je n'ai pas le goût du tout. Et d'autres fois, je ne lâche pas. Je continue pendant des heures et des heures. Bon, c'est un peu comme la fin. Des fois, j'ai très faim. Des fois, je n'ai pas faim du tout. C'est une très bonne analogie, tu sais. Faisons semblant que c'est une bonne analogie. Un bonne analogie, une bonne analogie, bonne question. Une analogie, je crois. Alors, voici le trône, donc l'accoudoir de gauche, l'accoudoir droit, ici. C'est la partie supérieure. Nous allons dessiner une petite épaisseur, ici, qui sera chromée ou de métal brossé. L'autre côté, pareil. Nous allons faire, ici, des petites lignes de division, là, pour démontrer que c'est des lattes de métal. Comme ça. Peut-être qu'il y a une autre ici, qu'on peut à peine voir derrière. Les mêmes lignes de l'autre côté. Comme ça. Une autre là. Une autre là. Et là, on va faire le dossier, qu'on voit à peine pensé. Puis, à l'intérieur, il est assis sur du cuir. C'est drôle, parce que c'est quand même un robot, puis il veut être assis sur du beau cuir. Du cuir confortable pour son derrière en métal. Alors, voici le dossier, qui a une petite épaisseur, comme ceci, de métal aussi. Métal brossé. Puis, il y aura des sections de cuir, alors comme ceci, courbées vers le haut, qui redescend et qui revient. Hop. Et puis, la même chose, ensuite, en dessous. Et des sections qui se succèdent l'une après l'autre. Alors, une autre comme ceci, qui redescend et qui remonte. Une petite vague. Puis, pour recourber comme ça, tout simplement. Voilà. Et on donne maintenant l'épaisseur de ce cuir, qui doit dépasser l'épaisseur de la chaise. comme ceci. Ça va très bien pour le moment. On a beaucoup de progrès. Donc, nous allons maintenant dessiner l'ombre sous les bras, qui sont projetés sur la chaise, pour donner un effet que nous repoussons la chaise vers l'arrière maintenant. Et puis, les éléments réflectifs sur ce métal qui sont l'accoudoir du trône de Ultron. Comme ça. Un petit effet chromé. Regardez pour cet effet-ci, là, la selle de votre vélo. Pas tant la selle, mais surtout la tige, le tube qui retient la selle de votre vélo. Ça, c'est un excellent exemple de ce que nous pouvons illustrer, en fait. Donc, ce chrome-là, c'est cet élément tubulaire qui tient votre selle de vélo. Si vous en avez une, si vous avez définitivement un vélo, regardez cette pièce. Et ça va vous aider à dessiner des éléments chromés, comme le contour de la chaise. Ici, des petits éléments de cuir. Alors, nous allons vous donner un petit effet de dégradé. Et laissez à peine un peu de blanc, là, sur le haut de cette partie. Donc, un dégradé du haut en bas, et un dégradé de gauche à droite aussi. Donc, un double dégradé. Très difficile. Voilà. Mais, avec persévérance, vous y arriverez. J'en doute pas. Quelques petits détails, ici, au niveau du métal. Donc, on fait des petits pointillés. Voilà. Nous allons retravailler le haut de la chaise exactement de la même méthode. Repoussons la chaise vers l'arrière en mettant un petit peu d'ombre, comme ceci. Et un effet de chrome, encore une fois, comme la tige qui tient votre selle de vélo. Même chose de ce côté-ci. Donc, retravaillons la bourrure de la chaise, ici, en faisant des belles lignes courbes. Et ensuite, en retraçant la couleur du chrome et la ligne extérieure, ensuite. Voilà. Maintenant, pour la chaise, je vais faire celle-ci au ralenti un petit peu. Rien dégradé du bas vers le haut. Il faut faire attention de ne pas perdre la tête dans les détails de la chaise. Ça, c'est une crainte que j'ai présentement. Je vais m'assurer le plus possible de faire en sorte que la chaise ressorte plus foncée que la tête, pour que la tête ressorte du fond. Parce qu'il y a des grands dangers, ici, que je perde tous les détails de la tête dans le background, dans le fond. Comme ici, pour la bouche, je veux vraiment assurer que la chaise devienne beaucoup plus foncée que la tête. C'est pas évident. Et là, c'est pas mal. Nous faisons maintenant le côté droit. Encore la même technique. Nous travaillons ici le bas de cette section. Avec un effet de dégradé. Même chose là. On fait un effet de dégradé de gauche à droite. Et on a pas mal complété l'arrière de notre chaise. D'accord. Détachez la tête du fond. Oups, faut pas oublier le côté droit, ici. J'allais oublier ça. L'épaisseur du rembourrage. Le dégradé. Voilà. La partie inférieure, bien sûr, pour chaque pièce. Et maintenant, le côté métallisé. Alors, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Nous allons compléter le côté droit de cette illustration avec l'ombre sous le bras. L'autre côté, la tige métallisée de son accoudoir. Et les petits effets de reflet blanc. La couloir lui-même. Traité de la même méthode que le côté gauche. Et ici, tout fonce encore. Je veux que ça soit très sombre. Son bras projette une ombre très foncée. Et maintenant, les effets de reflet. Que voici. Et maintenant, son coude, ou disons, la section entre son avant-bras et son bras. Et on rendrait plus foncée la partie supérieure. Tracons les lignes de contour. Voilà. De beaux effets métallisés. Et là, il ne faut pas oublier ses jambes. Donc, on va donner ce même effet aux jambes. Plus tard, nous allons donner des effets de chrome un peu aussi. Dans sa poignée de moto, comme je mentionnais tantôt. On a ici un petit trou à l'ouverture. Avec une petite épaisseur. Un effet de chrome sur l'embout ici. Donc, une espace blanche, une espace grise. Une espace blanche, une espace grise. Avec un petit effet de reflet. Son pouce. Par ici, avec la poignée qui passe entre les doigts. Les doigts que voici. On doit répéter plus ou moins, bien sûr, le bras gauche. Alors, on va tracer chacun des doigts ici. Avec le même style de coloriage. Chaque section devrait être poncée. Comme cela. Le pouce. Il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, quelques petits détails au niveau de la poignée. Comme ceci. Avec un petit peu d'ombre dans la partie inférieure. Pour donner cet effet de cylindre. Alors, on va maintenant colorier ses jambes un petit peu. Très légèrement. Les jambes sont de moindre importance pour moi. Mais pour moi, ternier le dessin, associer le tout. Ici, il y a les côtés du trône qu'on doit voir. C'est comme le devant du véhicule qu'on voit à peine passer de chaque côté. Nous allons maintenant dessiner ce que je vous cache depuis le début. Dans sa main gauche, il tient la tête de quelqu'un. Et c'est la tête de son créateur. Alors, le casque d'Iron Man. Donc, nous devons dessiner le casque d'Iron Man d'une vue trois quarts arrière. Alors, il faut essayer d'aller sur Internet. Trouver si on est capable de voir son casque de l'arrière gauche, l'arrière droite. Peu importe. Tu es capable de reproduire cette illustration pour que ça lui ressemble. Cette ligne courbe revient vers l'oreille. Ça descend jusqu'en bas. Et il y a un petit triangle ici pour son oeil qui revient à sa joue ensuite. Comme ça, puis ça redescend. Il y a ensuite son menton qui dépasse un petit peu comme ceci. Je ne vous le dirai pas si la tête de Tony Stark est dans le casque. Ou si c'est seulement le casque. Ce sera à vous de déterminer lequel vous préférez avoir. Et vous verrez dans le prochain film Avengers si, en effet, la tête de Tony Stark fait partie de cette décoration. Et voilà les lignes de l'armure d'Iron Man. Une petite ligne ici diagonale comme ça. Et l'intérieur du casque qu'on peut voir de l'arrière sera très foncé entre les doigts. Donc, dessinez au colorier un dégradé dans cette courbe. Comme ceci. Ici, encore une fois, il faut faire attention de ne pas perdre les doigts à travers du colorier du casque. C'est le désavantage de tout faire en noir et blanc. Mais c'est une pratique exceptionnelle pour tous ceux et celles de la maison. Voici les petits reflets. C'est pas qu'ils ont un dégradé d'ombre au niveau de la joue. Même chose pour le front. Petit reflet. Et ce dessin est presque terminé. Il reste à peu près 5 minutes. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons effacer des lignes sur cette feuille de papier pour démontrer comme des câbles qui proviennent du robot. On a des câbles à peine perceptibles. Il faut tout simplement ajouter un petit peu plus de détails dans ce casque. Et bien sûr, finir le milieu ici de son oreillette. Colorier le tout. Comme cela. Faire quelques lignes d'épaisseur. OK. Alors maintenant, nous allons barbouiller un petit peu la feuille encore une fois. Ma pompe sera très sale. J'aurai la laver. Lavez vos mains, hein. Très important si on veut rester en santé. Et maintenant, avec ma gomme à effacer, je vais faire des effets de reflets sur ce dessin. Il faut faire attention de ne pas effacer les lignes que nous voulons garder, mais advenant que ça arrivait, on peut toujours retracer ces lignes perdues. Dans la bouche, je veux que ça soit blanc, blanc, blanc. Ultron a une luminosité qui provient de l'intérieur de son corps. Alors, à l'intérieur de sa bouche, ce n'est pas noir, c'est pratiquement blanc. En fait, c'est une couleur d'énergie, là. Imaginez un bleu ou un jaune. Lumineux. Ensuite, un petit reflet sur son épaule. On efface pour rendre ça un petit peu plus blanc. Même chose ici sur son bicep. J'adore cette gomme à effacer qui a la forme d'un crayon. J'aimerais en trouver encore plus mince. Mais disons que je n'ai pas trop recherché. Parfois, ça serait cool. Parce que des fois, j'ai l'impression que les lignes que j'efface sont trop épaisses. Je perds ici, un autre là, un autre ici et un autre là. On met des reflets un peu où on croit qu'il devrait y en avoir. Toutes les zones que j'ai laissées blanches, je vais maintenant effacer un petit peu. Comme ici, au niveau du tricep d'Ultron. Le bicep aussi. Le bas de l'abdomen. Le dessus de la chaise. Et ça, ça donne un super bel effet. Alors comme ça, ça donne un vrai bel effet de volume à notre illustration. On a vraiment une impression que l'objet est sur la page plutôt qu'une surface plane. Comme ça, bien effacé. Il ne faut pas oublier aussi au niveau de la poignée ici. Voilà, au niveau des abdominaux. Une chose comme ça. Voilà. La division ici. Tiens, c'est pas mal ça. Nous avons bientôt terminé. Une autre petite minute, minute et demie. Nous allons faire maintenant comme s'il y avait des câbles qui sortaient de ce trône. Comme si on avait branché des fils électriques directement au personnage. Puis, ce sont des fils blancs, tout simplement. Que l'on efface, que l'on gomme. Voilà. Ça donne un super effet. Un effet quand même pas mal intéressant. Donc, moi, j'ai le goût de faire ça sur mon dessin. Si vous n'avez pas le goût de le faire, ne faites-le pas. C'est vraiment votre illustration. Donc, vous l'apprivoisez. Vous le faites de la façon dont vous préférez. Alors, voilà. Quelques d'autres lignes ici. Et puis, eh bien, j'espère que cette illustration vous a plu. Ce Ultron ou Ultron pour, bien sûr, le film de Avengers qui s'en vient bientôt. Et puis, ça m'a plu beaucoup de vous le faire aujourd'hui. Écoutez-le au moins une fois pour voir le résultat et une autre fois pour le dessiner en même temps. Cela dit, merci, 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 je ne le dirai pas assez souvent, de me regarder à chaque semaine. C'était Paolo pour un autre épisode de Destiné avec Paolo. A bientôt !